Les Piborou Wolof ou Histoire Générale des Wolofs présente Les Lébous Qui sont les Lébous ? Beaucoup de personnes pensent que les Lébous forment une ethnie entière. Or il n'en est rien. En effet les Lébous est une communauté, un sous-groupe de l'ethnie Wolof. Leur langue maternelle c'est la langue Wolof. Ils ont des coutumes Wolof avec le Dup, le Kassak, le Bawanan, le Simbe. Les danses du Undaurabin, Bumbé, sont aussi Wolof. Ils ont des traits Wolof, c'est-à-dire noirs et longilignes. Quand vous entrez dans une famille Lébous vous y rencontrerez des patronimes typiquement Wolof telles que Endoy, Gay, Bang, Diop, Bai, Ouad. Selon la tradition orale Lébous, la communauté Lébous est formée par migration successive de Wolof, venus du Wolof, du Jolof, du Caillor et du Baol. Selon cette même tradition orale, la communauté Lébous est issue de quatre matriarches, tout originaire du Jolof que sont Alima Phal, Siné Diop, Jigilan Sambé Diak Nyanga. Ainsi en remontant le temps, on parvient à localiser les origines des différents clans Lébous. Le clan Dhir est une famille Wallo-Wallo, qui a transité par le Caillor et le Baol, avant d'arriver dans la presqu'île du Cap Vert. Les premiers venus sont Mahamba Mardir et Baayou Mardir, qui avaient séjourné à Dukoura. Leurs descendants se sont établis à Iof, Yen et Dakar. Le clan Mbaï vient de Diyati. Sakéwer Mbaï, fils de Soknambay et le fondateur de Ndenku à Rufisk, tandis que Demba Mbaï fut la Manabène. Sa femme Ndalidienne est fille de Mara Mendiaï, qui est elle-même fille de Demba Burulaman, qui avec Basara et Feï fonda Yen. Les Mbaing sont originaires de Bengenboï, au Wallo. Maham Uela Mbaing fut le premier Lébou qui arriva jusqu'à Iof. Ses pères ou grands-pères, Selyakara Mbaing, Biram Kodou Mbaing et Massaniar Mbaing, furent parmi les premiers habitants de Bidjeom. En regardant la société Lébou de près, on se rend compte qu'elle a une structure comme celle des royaumes Wolofs du Wallo, du Jolof ou du Caillor, avec des Djarafs, des Degiréaux, des Burgèges ou Jambures. La société Lébou a aussi une hiérarchie Wolofs, composée en castes avec des Gérous Nobles, des Géwells ou Griots, des Tegs ou Forgerons. De même que leur structure familiale, elle est Wolof. Ainsi le grand-père et la grand-mère se disent Maham, père se dit Baï, mère se dit Endé, oncle se dit Nidjaé, la tante paternelle se dit Bajen, la belle-sœur Njöke. Sous-titrage Société Radio-Canada